Salut à tous, aujourd'hui on est sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, on va essayer de passer le SBR Extreme Agilité sans item, monotype, en catégorie avec le lead de Baby LR Vertificiel. Donc on peut monter une team qui est full vertificiel depuis un petit moment, mais elle a quand même eu un up depuis quelques mois grâce notamment à l'arrivée de ce C13, de ce Cell Junior qui est sorti sur le portail des 300 millions. Oui c'est ça 300 millions, alors je vais vous présenter rapidement la team, donc il y a Baby LR qui valide à 130%, alors on a les Cell Junior qui débuffent attaquer def, et qui prennent aussi des stats quand il y a du vertificiel dans l'équipe 10%, donc on va être là à 170%. Alors Super C17, Neo God qui réduit l'attaque de 40%, mais bon comme il n'a pas de def ça ne va pas être la joie. Ams qui est un support vertificiel, qui plus 3, tant qu'i plus 2, attaquer def 30%, alors je ne l'ai pas monté, mais il fera le taf, il débuffe aussi attaquer def. Metal Cooler qui diminue l'attaque et la def aussi, il peut avoir Osaru quand il est à 50%, enfin sous les 50% PV. Et puis on a C13 qui lui va donner de l'attaque et la def en catégorie cyborg, il a une grosse def de base, je pense qu'on va être près de son cas def à mon avis là, même lead à 130%. Et puis il stun à 30%, donc voilà, on y va, on essaie de le faire sans item, alors le monotype en fait, on a des boss de type aléatoire sur chacun des 4 niveaux. Sachant que sur les niveaux 2, 3 et 4, il y aura forcément du saiyan pur ou du sang mêlé qui va permettre d'activer le passif en fait de Baby, qui prend 50% attaque lorsqu'il y a du sang mêlé, plus 50% attaque s'il y a du saiyan pur. Voilà, voilà, ok on y va. Ok. Je disais qu'on allait partir facilement en SP, mais j'avoue que là, c'est pas la joie. Alors ce que j'aimerais éviter, parce que ça peut, enfin ça va pas foutre en l'air, mais ça va, on va pas pouvoir peut-être profiter de toutes les cartes, mais j'aimerais éviter d'être sous les 50% PV trop vite, parce que ça peut activer le passif de Baby et de Metal Cooler, et du coup être à chaque début de combat avec l'un des deux. Et comme ils tapent tellement fort, ils peuvent les one-shot, enfin one-shot quasiment toute l'équipe sur une rotation. Mais j'avoue que là, ces juniors, ils prennent quand même Bagdad. Mais comme cette team en fait, il y a du debuff, il y a de la régène, les PV peuvent remonter. Voilà, les PV remontent. On va faire comme ça en fait. Non, comme ça. Ok. Oui, on va finir Krillin. Baby. On va s'attaquer à toi. Et toujours, on va le debuff. Voilà, comme ça, Ams qui est tard, sur lequel l'arbre est pas monté du tout, il devrait prendre peut-être 10 000. Parce que là, Ams, il doit avoir 45 000 de def. Mais là, le fait qu'on le debuff avec Baby, Yamcha. Yamcha. Tenshinhan. Ça devrait être un peu moins douloureux pour Ams. Bon, au moins qu'il attaque Baby que Ams tout à l'heure. Et là, on est sous les 50% PV. J'aurais peut-être pu le monter en fait, Ams. Ouais, 20 000. Bon, il y a un peu de régène. Il y a un peu plus qu'un peu. Bon, je pense que c'est le moment. Qu'est-ce que je fais ? Bon, allez, on va essayer. On va voir. Pas de SP. Il tape vraiment pas très fort ce C13. Et puis, pour qu'il se transforme aussi, 5 tours, ça reste d'être un peu une galère. Ok, one shot. Ça tombe bien. On va debuff Yamcha. Il leur manque un peu de def à ces Cell Junior. Parce qu'avec un doublon, je trouve qu'en termes de def, c'est pas terrible. Ils étaient à 65 000 de def, je crois. On a connu mieux. Ok, bon, le combat est fini. On va se régénérer un peu, là. Alors, c'est une team qui peut être viable, je pense, pour l'extrême SBR. Par contre, il faudra que toutes les unités soient maxées. Enfin, au moins les deux free-to-play. Ams et peut-être copie Vegeta. Mais, en fait, comme j'ai invoqué pas mal sur le portail de Goku LR, l'agilité, enfin Genki Dama qui est sorti en début de semaine, je vais pouvoir, en fait, prendre Metal Rido. Enfin, Metal Rido. Non, Hyper Mega Rild qui rentre dans cette team. Oh là, Régène. Ouh là là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va le tuer, je pense. On va le faire comme ça. Régène. Ah, je pense qu'il est mort, là. Bon, c'est pas grave, on va tenter quand même. 3 millions. Putain, ce Baby, enfin, je le vois pas beaucoup dans les showcase sur YouTube, ce Baby, mais putain, il est archi fort. Il a un passif un peu comme couleur où Saiyan pur en face ou 100 mêlés, enfin, c'est 90, peut-être pas 90, mais facilement 70% des cartes du jeu. Il augmente son attaque. Il augmente son attaque lorsqu'il y a du 100 mêlés en face. Enfin, c'est goldé. Surtout que maintenant, avec le nouveau bout qui est sorti cette semaine sur la jappe, on a enfin un vie artificielle 170%. Enfin. Je crois que le bout, c'est PV PV attaque et défense 130 pour la vie artificielle. On va y aller comme ça. Il est pas mort, hein. Je pensais que j'allais le tuer, mais en fait, non. Comment je vais faire... Parce que là, il y en a un qui va pas partir en SP. Il a combien de def ? Metal couleur 101. Bon, on va le jouer comme ça. Parce que de toute façon, il est Sten. Ouais, il est Sten. Bon, on va le tuer. On va essayer de le tuer. Putain, non, on peut pas. Allez. Je pense qu'il est mort. Bon, de toute façon, s'il est pas mort... Metal couleur le finira. Il est pas mort, putain. En fait, j'ai mal joué. Pourquoi j'ai mal joué ? Parce que... On aurait dû s'occuper de Piccolo en premier. Parce que là... Parce que là, Baby n'active plus son passif. Bon, c'est pas grave, mais... Ouais. La Baby va faire moins d'un million. Enfin, il va faire moins de deux millions, plutôt. Il va faire un million neuf. On va dire entre un million et cinq millions neuf. Oh, même pas. Un million quatre. Au moins, il est débuff. Ah bon, bah... J'ai même pas de doublon sur lui. Donc là, c'est 10%. Il a proclé 10% de... De l'arbre gratuit. Là, c'est 10%. Je suis... T'aurais pu mourir, quand même. Bon, au moins, ça me... Oh là là. Putain. Là, si Metal Cooler le tue, on récupère 7% de PV. Ah, mais je sais pas si ça compte dans le combat. Je sais pas si ça compte. On va voir. Je sais pas. Ok. Donc là, ça tombe bien. On n'a pas de priorité. Il faut... Ah bah si, je pense qu'on a... Si, si. Bah là, on est full life. Alors, qui c'est qu'on essaie de... C'est Vegeta. Est-ce que Vegeta attaque beaucoup après, là ? Ah, quoi que. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ouais, mais... La plus grosse ship, ça va être... Ça va être les... C'est le junior, donc. Focusons-nous sur les... Sur le... Sur Vegeta. Je pense qu'on va se prendre une spé sur... Baby. L'idéal, c'est que ce soit Vegeta qui se paie tout de suite. Allez, tu le stun. 30% de chance. Allez. Bon, il a de la def, normalement. On va dire que ça va. Bon, Vegeta s'est fait double debuff sur ce tour. On n'a même pas... On n'est pas passé sous les 50% pour l'instant. Bon, Vegeta est debuff. Je pense que c'est l'occasion de le finir. Toi, je pense que grâce à boss, on doit avoir plus de 100k def. Voilà, ça rend un. Bon, je pense que Vegeta est mort, non ? Bon, allez, on va focus Vegeta. Si... De toute façon, s'il est mort, il va... Il va passer directement sur Trunks. Ah bah... Euh, ouais. Entre un qui est debuff et l'autre qui ne l'est pas... Ah, je pense que Vegeta est cuit, là. Salut ! Attaque sub. Allez, un premier debuff de Metal Cooler. Attaque et def. Et qui c'est qui attaque après ? Oui, non. Après, c'est... Super C17 qui ne fait pas grand-chose. De la régène. Oh, putain. Ah bah oui, on récupère parce que... Metal Cooler a fait un kill. On part en spell ultime, c'est cool. Plus que de la spell ultime, là. Bon, on sera full life pour le dernier combat. Attends, est-ce que c'est le dernier combat ? Je ne sais plus. Là, il va le déglinguer, le pauvre. Et encore... En fait, c'est vrai que l'idéal aurait été que... Que le 2K de mode proc au dernier niveau, en fait. Comme ça, on one-shot les deux ennemis. Puis on finit le combat en un tour avec Baby. 3,8 millions. Ouais, c'est le troisième combat. Il ne reste plus que le dernier. On est full life pour le dernier combat. Cette team est super forte. Il y a tout, hein. Il y a de la régène. Il y a du debuff. Il y a... Enfin, il y a du dégâts. Il y a du DPS. Enfin, juste là, Baby, il va atomiser tout le monde. Alors, est-ce que... Est-ce qu'il ne vaut mieux pas que je mette Metal Cooler ici, histoire qu'il augmente son passif ? Et qu'après, on en profite pour... On va essayer de sécher Goku. Je crois que Goku, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive, là. Putain, j'ai fait de la merde. Allez. Ouais, Metal Cooler ne prend pas trop cher. Ouais, quand même, c'est un peu violent. Mais... Quoi ? 1,2 millions après... Putain, je pensais qu'il allait monter plus haut. Bon. Il est à 100% à Metal Cooler. Ouais, je pense que là, Goku... Goku ne finit pas le tour. Bon, on l'aura débuff deux fois, ça c'est cool. Ouais, Metal Cooler, au prochain tour, il va être violent. Ouais, Goku... Ne finit pas ce tour-là. Alors là, j'ai peur que le Zaru de Baby, au prochain tour, proc. Tu me diras, c'est pas plus mal. Ouais. Bon bah... Ce Baby est trop fort. En plus, c'est 2 millions, je crois. Ouais, c'est ça. 2 millions... De valeur d'attaque en ce plus ultime. Quand il est en O-Zaru. Oh là là. Ha ha. Putain. Ah ouais, non, là... Il se peut qu'il finisse... Ils les finissent tous, hein. Attends, c'est... Ouais, c'est l'attaque sub, ça. Putain. Et là, c'est plus ultime, sur le dernier. Ah bah oui, bah oui. Ah bah oui. Et si ça se passe comme ça, à l'extrême SBR, on est bien. Bon. Bah, je crois que c'est fini. Vegeta, au revoir. Attends, j'ai cassé une régène. Vegeta, au revoir. 3 millions, 110, 3 millions, 180, putain. C'est... C'est fou, n'empêche, hein. Il est vraiment trop fort, ce... Ce baby. Et en plus, là, au prochain tour, il y a MetalColor qui va se transformer. Enfin, non, mais... Cette team est... Cette team est... Invincible. Invincible. Il manque plus que le bloquer de spé, là. Ville d'eau. Et puis, on a une team qui est archi-complète. Blocage de spé, débuff, régen, dégâts. Enfin... Bon. Allez. Je crois que là, il est mort. Ouais, il est mort. Ok. Bon. Bah, voilà. C'est ça, l'avantage, en fait, de la team vertificielle. Enfin, en tout cas, actuelle. Le fait qu'on puisse la... La monter en full... Full Super RG. Enfin, cette team-là, en... En Battlefield, tu mets n'importe qui en face, même Jiren. Il y a tellement de débuffs que Jiren, il ne te fait rien. Tu t'allais aux Zaru à chaque tour. Alors, il faut juste faire de gaffe que Jiren ne te spé pas constamment sur Rams, par exemple. Mais... Cette team est invincible. Côté... En fait, côté super, on peut faire la même chose avec la famille de Goku. Donc, tu mets en lead... Tu mets en lead Goku SSJ-4 LR. Tu mets Lapen, Agilité, qui va avoir son éveil la semaine prochaine. Tu mets le Goku LR Genkidama. Tu as aussi le Goku Multiforme qui va dedans. Tu as Gohan LR qui est dedans aussi. Tu as Goku SSJ... Attends. Il n'y a pas un Goku SSJ... Oui, il y a le Goku SSJ-2. Le Goku SSJ-2 qui sonne, qui va avoir aussi un ZTR pendant le double de Canfest Majin-Goku-Ange. Donc, tu peux faire la même chose avec la famille de Goku et avoir une team qui soit archi-OP pour... Enfin, une team monotype catégorie archi-OP. Et l'essentiel, en fait, dans une team monotype, c'est qu'on puisse avoir une team qui a soit du debuff, soit des gros tanks. Et famille de Goku... Il y a des soigneurs, mais il n'y a pas masse de tanks à avoir après. Mais en tout cas, pour le SBR normal, le Battlefield, ça devrait passer. Par contre, en Super AG, famille de Goku, en extrême SBR, je ne suis pas sûr que ce soit 100% garanti. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé les vidéos. Portez-vous bien. Salut !